Bonjour à tous, alors dans cette vidéo du chapitre 7 sur les transformations chimiques, on va présenter la deuxième partie des notions de cours, et notamment on va se focaliser sur la synthèse d'une espèce chimique. Donc sur la page d'introduction, page 109, vous voyez ici de la lavande, et on vous dit que l'éthanoate d'olinalyl, c'est une molécule qui va être naturellement présente dans l'huile essentielle de lavande. Alors comme nous ne pouvons pas faire de TP, on ne va pas pouvoir réaliser l'activité expérimentale 3, page 113, mais vous pouvez lire le document, et en TP, on aurait réalisé en laboratoire la synthèse de l'éthanoate d'olinalyl, ça veut dire qu'on aurait fabriqué cette molécule à partir d'autres molécules. On réalise donc une synthèse chimique, et on utilise pour ça du matériel de laboratoire. Alors allons voir maintenant les éléments de cours les plus importants que vous devez connaître pour la classe de première. C'est dans votre livre à la page 116 et 117. Je vous renvoie vers les deux vidéos du livre numérique sur le principe d'un montage de chauffage à reflux, et puis la technique d'extraction liquide-liquide. Commençons par quelques généralités. On peut d'abord définir ce que c'est que la synthèse, regardez juste cette définition. En fait, on appellera synthèse la préparation ou la fabrication d'une espèce chimique à partir d'autres espèces chimiques. Le mot synthèse vient du grec synthèse, qui veut dire mettre ensemble, synthésus. Alors si je reviens au livre, quand vous fabriquez des espèces chimiques, en fait, si votre espèce chimique est naturelle, si elle est issue de la nature, on dit que c'est une espèce chimique naturelle, et si c'est une espèce chimique qui a été fabriquée par l'homme, on dit que c'est une espèce chimique synthétique. Voilà pour définir deux mots-clés, naturel ou synthétique. Dans tous les cas, ça sera la même molécule qui sera fabriquée. C'est juste que le procédé de fabrication, dans un cas c'est par l'homme, et dans l'autre cas c'est réalisé par la nature. Alors, pourquoi les chimistes ont recours à la synthèse ? Prenons l'exemple de la caféine. La caféine, on en consomme beaucoup dans nos sociétés. On la trouve dans plusieurs objets naturels, végétaux, mais notamment dans le café, et c'est un stimulant. Alors, lorsqu'elle est extraite, en fait, elle est qualifiée d'espèce naturelle, mais aujourd'hui, on en fabrique en laboratoire, et dans ce cas-là, elle est dit synthétique. Et pourquoi on en fabrique en laboratoire ? Si on voulait avoir suffisamment de caféine pour toute la consommation mondiale, il faudrait faire pousser des grandes quantités de caféiers, et donc ça aurait un impact environnemental, et puis surtout un coût plus élevé. Donc on arrive à fabriquer des espèces synthétiques en laboratoire pour un coût moindre, et sans épuiser les ressources naturelles. L'autre intérêt, c'est qu'en plus de fabriquer des espèces qui existent déjà dans la nature, vous pouvez aussi fabriquer des nouvelles espèces chimiques qu'on ne retrouve pas dans la nature, et dans ce cas-là, on parlera d'espèces chimiques artificielles. Quand un chimiste peut procéder à la synthèse d'une nouvelle espèce chimique, il procède à peu près toujours de la même façon, avec quatre grandes étapes qu'on va trouver ici. Donc là, vous retrouvez la définition d'une synthèse, c'est la fabrication d'une espèce chimique au laboratoire, et parmi ces étapes, on commence d'abord par le prélèvement des réactifs. Vous devez d'abord prendre les réactifs dont vous avez besoin, pour les faire réagir, et fabriquer l'espèce chimique que vous voulez créer. C'est l'occasion de rappeler qu'en laboratoire, si vous prélevez des réactifs, vous devez faire attention à leur pictogramme de danger, et connaître les consignes de sécurité associées, parce que certains produits peuvent être dangereux, et que les réactifs que vous pouvez utiliser peuvent être à la fois solides, en solution, ou même des liquides purs, ou même parfois gazeux. Donc il faut du matériel de prélèvement. Typiquement, pour prélever un liquide, vous allez utiliser une éprouvette graduée, comme ça vous en prélèverez un certain volume, et puis si c'est un solide, en général on détermine sa masse, et on a appris dans les chapitres précédents de chimie, à déterminer une quantité de matière à partir d'une masse prélevée. Ensuite, une fois que vous avez prélevé vos réactifs, il va falloir réaliser dans l'étape 2, la transformation chimique. Au cours de cette transformation, c'est là que le produit va être formé. Ces transformations chimiques, vous pouvez les faire avec différents matériels de laboratoire. On va vous présenter, en seconde, on demande à un élève de seconde de connaître un montage, le montage le plus simple, qui s'appelle un montage de chauffage à reflux. Donc voici une image, et ici un schéma légendé. Je vous renvoie absolument vers la vidéo du livre numérique, et moi je vais vous présenter juste quelques points importants. Il est important de comprendre que dans l'étape de la transformation chimique, certaines transformations se déroulent à froid ou à température ambiante, mais d'autres nécessitent une température beaucoup plus élevée. Ça permet par exemple d'activer certaines transformations chimiques qui ne se feraient pas naturellement, ou ça permet de l'accélérer quand on a des réactions qui sont lentes. Et dans ce cas-là, utiliser un montage de chauffage à reflux, c'est très utile. Alors reflux, ça veut dire mouvement en arrière suite à un mouvement en avant. On va comprendre pourquoi on appelle ça montage de chauffage à reflux. L'intérêt de ce montage, c'est que le mélange réactionnel va être maintenu en ébullition. C'est à ce niveau-là, dans le ballon, et on chauffe grâce au chauffe-ballon. Il y a des vapeurs qui vont se produire. Donc les vapeurs vont monter et vont atteindre le réfrigérant à eau, ici. Donc les vapeurs qui se forment ici, au contact du réfrigérant à eau vont se refroidir, vont se liquéfier et vont retomber dans le mélange réactionnel. Ou plutôt dans le ballon qui contient le mélange réactionnel. Donc l'intérêt, c'est que tout ça, ce chauffage se fait sans perte de matière. Les réactifs et les produits ne s'enfuient pas comme ça sous forme de vapeur. Et autre intérêt, c'est que ça permet de chauffer en laissant l'ensemble à pression ambiante. L'autre condition, ça aurait été sinon de fermer, de mettre un bouchon. Mais en chauffant avec un système fermé, la pression augmente et il y a un risque d'explosion, comme dans une cocotte minute. Donc ce qu'on vous demande en seconde, c'est de retenir que ce montage de chauffage à reflux permet de chauffer le milieu réactionnel pour accélérer la transformation et d'éviter les pertes de matière lors de l'ébullition grâce au réfrigérant à eau qui est au-dessus. Vous devez connaître le schéma, éventuellement savoir le redessiner. Et puis, il est important ici de se concentrer vite fait sur l'entrée et la sortie d'eau. Expliquons. Dans le réfrigérant à eau, qui contient en fait deux tubes l'un à l'intérieur de l'autre, dans la partie extérieure, vous avez de l'eau qui arrive par exemple du robinet, vous voyez sur l'image ici, et l'arrivée d'eau se fait toujours vers le bas, de manière à remplir entièrement le tube et l'eau ressort par ici. Alors, on fait circuler de l'eau en permanence, de manière à ce qu'il y ait toujours de l'eau fraîche qui arrive à l'intérieur du réfrigérant à eau, et qui puisse donc facilement refroidir les vapeurs qui montent à l'intérieur du tuyau, ici, qui est à l'intérieur. Dernière chose, le chauffe-ballon est toujours posé sur un support élévateur. Pourquoi ? Parce que si en urgence, on doit arrêter le chauffage du ballon, pour arrêter la transformation chimique, on ne peut pas directement toucher l'ensemble, on risque de se brûler. Donc il suffit ici de descendre le support élévateur, et donc de descendre le chauffe-ballon. Ça va comme ça couper très rapidement le chauffage du milieu réactionnel. Une fois que vous avez réalisé votre transformation chimique, vous avez donc fabriqué l'espèce chimique qui vous intéresse, le produit. Seulement, il n'est pas encore utilisable. Il va falloir probablement l'isoler du reste. Pourquoi ? Parce qu'il est encore mélangé au réactif, ou à d'autres produits, et on ne peut pas l'utiliser tel quel. On va essayer de l'isoler, de le purifier. Et à la fin, il faudra s'assurer dans l'étape 4, que le produit qu'on a obtenu, c'est bien celui qu'on voulait. Donc il faudra faire une analyse d'identification. Donc cette étape 3, l'isolement du produit brut, permet de séparer l'espèce synthétisée qui nous intéresse du reste du milieu réactionnel. Et tout ça, vous l'étudierez plutôt en première. Vous pouvez quand même voir la vidéo d'explication, par exemple, pour extraire quelque chose qui est contenu dans un liquide, vers un autre liquide. Pour ceux que ça intéresse, dans les cours des années précédentes, vous pouvez voir ici des schémas d'ontage. Par exemple ici, un système justement de filtration liquide-liquide, d'extraction liquide-liquide, pardon. Un système de filtration, même deux techniques de filtration, avec un papier-filtre, ou avec un filtre qu'on appelle surbuchnaire. Dernière étape pour le chimiste, une fois qu'il a réussi à isoler le produit qu'il voulait fabriquer, il faut qu'il s'assure qu'il a bien fabriqué le produit attendu. Donc, cette analyse, qu'il doit réaliser à la fin, permet l'identification et le contrôle de la pureté du produit obtenu. Parce que parfois, il reste des traces d'autres espèces chimiques à l'intérieur. Imaginez si vous fabriquez une molécule pour un médicament, vous ne voulez pas que, dans le produit synthétisé, il reste d'autres produits qui peuvent avoir un effet dangereux pour la santé. Alors, les méthodes d'analyse dépendent en général de l'état physique du produit. Si c'est un liquide ou un solide, on ne va pas utiliser la même technique. Par exemple, si c'est un solide, vous pouvez mesurer sa température de fusion. On vous présente ça dans le document G, avec ce qu'on appelle un banque-fleur. Alors, vous pouvez peut-être voir ici, vous pouvez aller chercher une petite vidéo sur Internet, si vous voulez, pour voir comment ça fonctionne. Mais vous mettez, en fait, vous avez une plaque en métal ici, dont la température augmente le long de la plaque. Ici, c'est très chaud, ici, c'est très froid. Et puis, en fait, vous pouvez placer de la poudre, que vous pouvez pousser. En fait, vous déplacez la poudre jusqu'à ce que vous la voyez fondre. Et au moment où vous la voyez fondre, vous pouvez lire sur l'échelle graduelle ici que la température est de, je ne sais pas, par exemple, 150 degrés. Donc, ça vous donne comme ça la température de fusion de l'espèce. Et cette température de fusion doit correspondre à la température de fusion de l'espèce que vous vouliez fabriquer. Si c'est un solide, vous pouvez aussi réaliser une chromatographie sur le chemin. Ce que je vais présenter juste après. Et si c'est un liquide, vous pouvez mesurer sa densité, sa température d'ébullition, ou l'indice de réflexion. On a vu ça dans les chapitres de physique. Ou bien aussi réaliser une chromatographie sur couche mince, qui est une technique très intéressante et qu'on va présenter maintenant. Cette technique, qu'on appelle la chromatographie sur couche mince, ou CCM, pour aller plus vite, elle va permettre la séparation et l'identification des espèces chimiques que vous allez voir présentes dans un mélange. Je vais vous présenter un petit peu le vocabulaire et surtout comment on lit ce graphique-là à l'aide d'une animation. Allons voir l'animation. Vous avez le lien web qui est ici. Et puis cette animation, en cliquant en haut dessus, elle va vous présenter le matériel et puis les différentes étapes pour réaliser une chromatographie sur couche mince que nous, on n'aura pas l'occasion de réaliser ensemble. L'objectif de cette technique, c'est que quand vous avez un mélange inconnu, vous ne connaissez pas sa composition, vous pouvez éventuellement le comparer à des espèces chimiques pures, par exemple l'espèce A qui est pure, l'espèce B qui est pure, pour voir si elle en contient ou pas. Comment on procède ? On place un tout petit peu de produit à l'intérieur d'une cuve. Ce produit s'appelle l'éluant. et sur la couche mince, on va déposer les différents produits dessus. On sera centré, on fait sécher un petit peu, et ensuite, cette plaque, on va la tremper à l'intérieur. Donc par capillarité, ce qui va se passer, c'est que l'éluant va monter à l'intérieur et en fait, en fonction du produit chimique qui est à l'intérieur, les espèces chimiques ont plus ou moins d'affinité avec l'éluant. et donc vont plus ou moins monter avec l'huile par capillarité. Cela va avoir pour effet, dans ce cas-là, de séparer les différents composants qui sont dans le mélange X inconnu. Vous sortez ensuite la plaque, vous faites sécher, et en regardant les tâches qui sont formées, vous pouvez identifier dans le mélange X inconnu s'il y a de l'espèce A, de l'espèce B, ou autre chose, en fonction du nombre de tâches que vous voyez. Pour ça, l'animation, vous pourrez aller voir, vous explique un petit peu comment on fait une lecture verticale, et surtout, la lecture horizontale, c'est simplement de regarder quelle tâche correspond à quelle espèce chimique. Voici présentée la lecture horizontale. Par exemple, dans mon mélange inconnu X, vous voyez qu'il y a une tâche à ce niveau-là, comme pour l'espèce chimique A. Donc ça veut dire que ce mélange inconnu contenait de l'espèce chimique A. Et puis il y a aussi une tâche en face du B, donc ça contenait de l'espèce chimique B. Et vu qu'on voit deux tâches, c'était bien un mélange. Pour ceux qui veulent aller plus loin, l'animation vous présente même des choses que vous reverrez en première ou en terminale, qui s'appelle le calcul des rapports frontaux. Mais ça, c'est hors programme de seconde. Alors si je reviens à l'exemple qui est dans votre livre, vous voyez, par exemple, si vous déposez ici une solution A contenant l'espèce naturelle, et bien vous allez voir deux tâches apparaître. Ça veut dire que cette espèce contient en fait deux produits, et puis en comparant, vous pouvez vous dire dans ce cas-là que cette espèce chimique A contient deux produits différents, dont l'une qui est de l'espèce chimique B. En général, vous connaissez cette espèce chimique. Ou plutôt, dans cet exemple-là, on vous disait que c'était l'espèce chimique qui était synthétisée, donc dans ce cas-là, l'espèce chimique synthétisée sera pure. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule tâche par rapport à une espèce qui viendrait de quelque chose de naturel, dans laquelle souvent, il y a plusieurs espèces chimiques présentes. En vrai, à quoi ressemble ça ? Ça ressemble plutôt à ça, vous avez des tâches qui vont apparaître, vous pouvez révéler ces tâches par des produits chimiques, et vous pouvez lire ce qu'on appelle le chromatogramme. Comment on interprète ça ? Ici, vous avez l'acétate de l'inalil pur, qui a déjà été fabriqué dans notre laboratoire, que vous aurez sous la main, et puis vous, vous allez par exemple comparer à l'huile essentielle de lavande. Si vous prenez l'huile essentielle de lavande, vous voyez ces tâches-là. Vous voyez qu'il y a plusieurs tâches, c'est-à-dire que votre huile essentielle est composée de plein d'espèces chimiques différentes, c'est un mélange, dont une des tâches est à la hauteur de, à elle, l'acétate de l'inalil. Donc ça veut dire que votre huile essentielle contient de l'acétate de l'inalil. Pour le produit de synthèse qu'on lit sur cette ligne, on voit deux tâches, ça veut dire qu'il est composé de l'acétate de l'inalil qui est présent ici aussi. Et un autre composant, qu'on ne peut pas identifier pour l'instant, qui est présent aussi dans l'huile essentielle de lavande, mais ici, on ne peut pas dire ce que c'est. Voilà qui termine la notion de cours sur la synthèse d'une espèce chimique. Vous retrouvez sur la page 118, dans le bilan, l'essentiel, les différentes étapes, et puis quelques éléments du cours. Je vous invite maintenant à aller faire le QCM, vous pouvez aller voir le lien vers la vidéo de correction, et puis les exercices d'entraînement associés à ce chapitre. Voilà pour les deux grandes parties, les deux vidéos qui présentent les notions importantes sur ce chapitre, sur les transformations chimiques. C'est un chapitre très important pour la classe de première, où vous irez un peu plus long en première, et encore un peu plus long en termine. pour tous ceux qui veulent faire enseignement de spécialité physique-chimie, c'est vraiment un chapitre très important. Et pour finir, je reviens juste sur les compétences. Sur cette deuxième partie, vous devez être capable d'établir qu'une espèce chimique synthétisée ou laboratoire peut être identique à une espèce chimique synthétisée dans la nature. Normalement, vous devez être capable de mettre en œuvre un montage de chauffage à reflux, même si nous, on n'aura pas pu le faire à cause du confinement et de l'arrêt des cours. Et puis, normalement, d'être capable de mettre en œuvre une chromatographie sur couche mince. C'est des choses que vous referez de toute façon en première ou en terminale. Dernier point, c'est que dans ce cours-là, on utilise souvent une capacité mathématique qui est d'utiliser la proportionnalité, quelque chose que normalement, vous maîtrisez. Donc, je vous laisse lire le cadre côté maths, page 221, et vous assurez que vous maîtrisez ces règles de proportionnalité. Puisqu'on les utilise ici, dans les calculs qui sont à faire pour savoir qui est le réactif limitant. C'était présenté dans la première vidéo où il faut comparer à la fois les quantités de matière initiale de chaque réactif, mais aussi, prendre en compte les coefficients stoichiométriques qui sont données là. Et en fait, tout ça, ça cache simplement des relations de proportionnalité. Voilà pour cette vidéo. Et donc, je vous laisse cliquer sur les liens de correction du QCM commenté et puis des exercices. Merci. d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.